Les biotechnologies représentent l'avenir de l'homme. Elles permettent d'améliorer sa vie quotidienne au niveau de sa santé, de ce qu'il mange, de son environnement, de ce qu'il consomme. On distingue cinq grandes catégories de biotechnologies classées par code couleur. Les biotechnologies rouges concernent les domaines ayant une finalité thérapeutique. C'est le plus gros secteur représenté des biotechnologies. Les biotechnologies blanches utilisent des procédés biologiques pour valoriser la biomasse afin d'en faire des produits de consommation courante. À l'exemple du bioéthanol, utilisé pour les biocarburants. La biotechnologie verte s'applique à l'agriculture et à l'alimentation. Grâce à elle, les chercheurs espèrent parvenir à relever des défis dont les enjeux sont mondiaux, comme la faim dans le monde ou l'apport des vitamines via l'alimentation. Par exemple, le riz doré est un riz génétiquement modifié pour produire et accumuler du B carotène, qui permet de lutter contre des carences en vitamine A, responsable de milliers de morts chaque année. Les biotechnologies jaunes rassemblent toutes les biotechnologies se rapportant à la protection de l'environnement et au traitement ou à l'élimination des pollutions. Certaines bactéries sont utilisées pour décontaminer l'eau polluée par des engrais. Alors, résumons-nous. Rouge, blanc, bleu, vert, jaune... Si vous voulez voir l'avenir de toutes les couleurs et vivre des métiers passionnants, rejoignez une école de référence qui vous préparera dans les meilleures conditions. Sous-titrage ST' 501